... En renforcement de l'axe Bamako Malabor, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keït, a entamé aujourd'hui une visite d'État de 72 heures en guillet hécatorial. Avec le président Theodoro Biang, il sera question de coopération bilatérale entre nos deux pays. A son arrivée, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue équato-guinéen. Ici au Mali, interview exclusive du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Tauré, va nous parler du conseil de défense présidé hier par le chef de l'État, de l'attaque de Banamba et plus généralement de la recrudescence de la violence dans notre pays. Ce samedi, c'est le match Mali-Gabon. Le sélectionnaire national était face à la presse. Alain Géress a expliqué aux hommes de médias le forfait de trois de nos aigles. Et le lundi soir, c'est notre rendez-vous santé. Nous allons vous parler de diabète aujourd'hui, maladie chronique. Le diabète est très généralement héréditaire. Méramata Kounate nous informe qu'au Mali, 900 000 personnes, soit 6% de la population, sont diabétiques. Nous sommes lundi 7 novembre. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est en visite d'État de 72 heures en Guinée et Catorial. Visite qu'il a entamée aujourd'hui donc, à son arrivée, il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue, Théodoro Obianguema Bassego. Notez que cette visite d'État, d'après l'un de nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré, permettra à n'en pas douter de renforcer l'axe Bamako-Malabo. Il sera question de coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée et Catorial, un pays où vit une forte communauté malienne. Quels sont donc les enjeux de cette visite ? Suivons ensemble. Pays de l'Afrique centrale, d'une superficie de 20 000 km², avec une population estimée à un peu plus de 630 000 habitants, la Guinée équatoriale est le quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria, l'Angola et le Soudan. La croissance économique de cet État est ainsi fortement dépendante des exportations d'hydrocarbures, dont le gaz représente 25 % des recettes d'exportation. Autre secteur en forte croissance, celui du BTP, bâtiments et travaux publics. Ici, l'activité est largement soutenue par d'importants investissements publics. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement équatorguinéen, pour accélérer son développement, a lancé en 2007 un programme de diversification des ressources, de la croissance à l'horizon 2020, fondé sur le développement de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme. Et Q plus 1, un symposium économique a été organisé en février 2014, afin d'attirer les investisseurs étrangers dans les secteurs de développement prioritaire identifiés. Et c'est dans ce pays que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, effectue à partir du 7 novembre une visite d'État de trois jours, à l'invitation de son homologue Obianguem Mbassogo. Une visite qui permettra de faire le point de la coopération entre Bamako et Malabo, et jeter les bases d'une coopération bilatérale dynamique, à travers l'ouverture d'une ligne aérienne reliant Bamako à Malabo, par la nouvelle compagnie équatorguinienne, un projet très avancé. Nos envoyés spéciaux sont Mamadou Kone, Idrissa Traoré, Aruna Djarra et Amadou Sankari. Révenons à Bamako. Le ministre de la Défense nationale du Canada est en séjour au Mali. Le ministre Sajan, accompagné d'une forte délégation, est en tournée dans deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Sa première halte, le Mali, avec lequel il veut renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays, reçus par le chef de l'État hier soir à Koulouba, nous l'écoutons au micro de Mohamed Ouldumamouni à sa sortie d'audience. Il est venu parce qu'au moment où le Canada réfléchit à s'investir dans les opérations de paix partout à travers le monde, il voulait venir en personne, vraiment mieux comprendre le pays. Et la meilleure manière de mieux comprendre, c'est d'écouter les voix maliennes. Il a donc eu des réunions très intéressantes et très riches avec les autorités maliennes, le président. Il a rencontré trois ministres pour écouter leur analyse malienne des enjeux et des opportunités au niveau de la sécurité pour que lui ensuite puisse retourner au Canada et informer des décisions du cabinet qui seront les plus optimales en termes de nous positionner pour répondre aux priorités bien comprises du Mali. Aucune décision n'a été prise, le Mali est un des candidats parmi d'autres pays pour nos éventuelles interventions, mais dans la mesure où il est venu ici en personne, il a été pressionné par la qualité des présentations de la partie gouvernementale, notamment avec les ministres, pour expliquer justement de la partie malienne quels sont les domaines particuliers où le Canada pourrait intervenir. Et en plus, il dit de toute façon, il faut qu'on comprenne que ce ne sera pas juste une intervention strictement militaire, par exemple, mais une approche vraiment holistique, intégrée, qui inclut l'intervention éventuellement, éventuellement, militaire, policière, civile, mais dans le domaine de la paix, les programmes de coopération et de développement, la diplomatie. Le Canada va adopter une approche qui est vraiment intégrée, holistique. Et ensuite, pour conclure, il a souligné aussi à quel point il a bien compris ici que le Mali a un avantage dans tout ça, c'est cette longue histoire de diversité pacifique, et que le pays peut s'en tirer beaucoup de fierté, mais que ça fait une partie, justement, de l'espoir de l'avenir. Le pays peut revenir très rapidement. Et nous avons ce message de félicitation du président de la République à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien vient de confirmer votre projet de nouvelle constitution par un soutien massif, en faveur d'une vision de la nouvelle Côte d'Ivoire plus inclusive et plus apaisée. Je saisis cette occasion pour vous exprimer mes très vives et chaleureuses félicitations. Je formule le souhait que l'avènement de cette nouvelle constitution puisse marquer un nouveau départ et une étape décisive dans la voie de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. En vous renouvelant les voeux ardents que je forme pour votre bonheur personnel et votre succès continu dans l'accomplissement de vos hautes responsabilités, je vous prie de croire, M. le Président, à l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signée Ibrahim Boubacar Keïka, président de la République. Parlons à présent du Conseil de défense présidé hier par le chef de l'État. L'attaque de Banamba et plus généralement la recrudescence de la violence dans le pays seront aussi abordées dans cette interview exclusive accordée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à Aulcé Noutouré. Je vous invite de suivre cet entretien avec le général de brigade Salif Traoré. Le Président de la République a réuni un Conseil de défense restreint dans une session extraordinaire. Vous savez que nous traversons des moments difficiles depuis quelques semaines. Une recrudescence de la violence, non seulement terroriste, mais également du balitisme religieux, le grand chemin, à travers des braquages violents et sanglants. Et donc, face à cette recrudescence, le Président de la République, Chester Fréme des Armées, a décidé de convoquer cette session du Conseil de défense. C'était pour faire le point et surtout dire tout son engagement, toute sa détermination avec ce phénomène. Il nous a donc écoutés. Il nous a entendus sur les propositions que nous avions à lui faire pour inverser la tendance. Et il a fait des recommandations très fortes et il a donné des instructions très fermes pour que la posture change et pour que, dans le meilleur délai, le peuple malien et les amis du Mali puissent être rassurés que les forces des armées et des défenses reprennent la main. Alors, presque au même moment, Banamba a subi une attaque. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que les assaillants ont été identifiés ? Quelles sont les circonstances ? Au moment où nous terminions de faire le point de ce qui s'est passé dans le pays ces dernières semaines, tard dans la nuit, nous avons effectivement été informés de ce qu'il y avait des tirs dans la localité de Banamba. Après le coupement des informations, il s'est avéré que des assaillants à bord du véhicule et de moto avaient pu pénétrer la ville et donc, c'est un été pris à la prison et à la banque, à la BDM. Et vous savez que, sur Banamba, nous n'avons pas de base militaire et nous n'avons pas de véritable camp. Il y a une brigade de Général Béry et il y a un peloton réduit de gardes nationales qui sont là pour les postes de contrôle et également pour la surveillance et la protection des institutions au niveau du Banamba. Et donc, immédiatement, nous avons dépêché un renfort essentiellement composé d'une équipe de forces spéciales de la Général Mairie mais également du groupement d'intervention de la Général Mairie. Plus une équipe également qui a quitté Koulikourou pour se diriger sur Banamba. Ils sont arrivés au petit matin parce que vous avez vu l'état de la route et les assaillants avaient déjà quitté la localité. Nous sommes en train, par croisement d'informations, de le poursuivre. et une mission étant en cours, ils avaient été signalés à quelques dizaines de kilomètres d'une autre localité pour que nous donnons la précision qu'ils ne sont pas restés plus longtemps que vers les 3h-4h du matin et que donc, quand nos renforts sont arrivés, ils avaient déjà quitté la localité. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas dire avec précision quel est le groupe ou qui exactement est bénéfique, quelles sont les motivations. Une équipe est sur place qui procède à une enquête pour le savoir. Mais ils se sont quand même attaqués à la prison et à la banque. Et par rapport au Conseil de défense tantôt évoqué par le général de brigade Salif Traoré, nous avons ce communiqué du Conseil supérieur donc de la Défense nationale restreint d'ici novembre 2016. Sur convocation de son président, son excellence, M. Ibrahim Bouattar Keïta, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le Conseil supérieur de la Défense nationale restreint s'est réuné à Koulouba en session de crise le dimanche 6 novembre 2016 à 20h. Après examen de la situation sécuritaire récente marquée par la multiplication des attaques, de convois, de camps militaires, des forces maliennes, aussi bien que des forces partenaires, le Conseil a entendu une présentation des ministres de la Défense et de la sécurité ainsi que de la hiérarchie militaire sur les mesures de réponse immédiates dans le moyen et long terme. Adopter les mesures immédiates présentées, notamment celles portant sur la nouvelle posture opérationnelle de nos forces armées ainsi que des forces de sécurité. La diligence dans la génération des capacités nationales propres et une meilleure coordination de l'action nationale avec celle des forces partenaires présentes au Mali et aussi celle du G5 Sahel. Une communication pertinente sur la situation du terrain. Une session du Conseil supérieur de la Défense nationale sera organisée pour connaître et décider des mesures de réponse dans le moyen et long terme. Deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2016. Une session qui fera le bilan des activités depuis la session de mai 2016, le Premier ministre Moudibou Keïta, les présidents d'autres institutions, ont suivi la séance d'ouverture de la session Le Contre-en-Dieu de Aoui Touré. En plus des activités quotidiennes, le président Sategui Djakite a tenu à rassurer le Premier ministre Moudibou Keïta de l'engagement du Haut Conseil des collectivités dans l'atteinte de différents challenges tels la charte de l'environnement, la lutte contre la tuberculose, la promotion du civisme et aujourd'hui, plus que jamais, la lutte contre l'insécurité. Parlant de la lutte contre l'insécurité, j'avais appelé dans mon discours de clôture de la première session à main à une union sacrée regroupant tous les fils du pays pour vaincre toutes les formes de violence, de banditisme, la circulation et la prolifération des armes légères, le terrorisme sous toutes ses formes. Cet appel à la vigilance est encore d'actualité. Monsieur le Premier ministre, votre plaidoyer aux Nations Unies a abouti à l'élérissement des missions de l'aménagement. Nous souhaitons voir aussi ses capacités d'action renforcées dans un bref délai. D'autres chantiers ont été rappelés, non des moindres, l'installation des gouverneurs de nouvelles régions, le bon déroulement de l'année scolaire avec l'ouverture des classes à Kedal. Actualité oblige le sommet Afrique-France un rendez-vous à réussir. J'exhorte les élus municipaux à être plus proches des populations de Bamako afin de leur faire comprendre l'enjeu de ce grand-mestre qui va mettre notre Malibas au centre du monde. Enfin, la session ne pouvait pas ne pas rendre hommage à la ferme détermination du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour l'appui moral et financier aux femmes candidates pour les municipales du 20 novembre prochain. Le ministère public face à l'action publique c'est le thème de la première conférence générale des parquets. Les travaux ont débuté ce matin à l'école de maintien de la paix. La conférence vise à échanger sur les préoccupations essentielles de notre justice nous dit Daouda Silikidja. La conférence générale des parquets se tient pour la première fois dans notre pays. C'est un cadre de concertation idéale et d'échange sur les préoccupations essentielles de la justice du Mali. La nouveauté aujourd'hui est que nous nous retrouvons non plus dans un parquet mais dans celui plus large du ministère public sur toute l'étendue du territoire. L'occasion nous est ainsi donnée de passer en revue à l'aune de la pratique judiciaire les aspects les plus saillants de notre procédure pénale les infractions les plus courantes et les difficultés qui se posent aux organes et agents de poursuite dans l'exercice de leur mission. Au cours de la rencontre de trois jours outre l'action publique il sera question de justice transitionnelle avec des témoignages de personnalités qui ont une certaine expérience par le passé. L'insécurité routière le terrorisme et le narcotrafic sont des sujets au coeur de la conférence. Quand on ne voit que l'action publique le médiateur de la république pense à la fois à ceux qui ont la charge de la déclencher et ceux qui peuvent en être l'objet. Nous sommes conscients que l'action publique déclenchée par le ministère public s'inscrit dans la logique de la préservation de la paix et de la quiétude au sein de la société. Nombre de nos compatriotes peinent à rentrer dans leurs droits suite à des décisions de justice devenue définitive. C'est là une problématique très sensible. Il devient absolu de protéger la population contre les ajustements des malfaiteurs. Une conférence générale des parquets sert à vous réunir tous pour évoquer les dangers qui minent la quiétude et la paix. Ce n'est pas tout de les évoquer. Il faut aussi être capable de les évaluer, de les apprécier dans le seul et nul but de les juguler. Deux jours et demi durons, vous échangerez sur les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement de l'institution judiciaire en général et du ministère public que vous incarnez. Vous vous interrogerez sur vos missions nouvelles et variées consécutivement au contexte de l'heure. Des professionnels de la justice du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien d'autres pays participent à cette première conférence des parquets de notre pays. Et nous allons à présent suivre Sulemane Baldo. C'est un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il est venu rencontrer les membres de la commission justice, vérité et réconciliation. CVGR, l'esprit indépendant était venu s'enquérir des prouvées enregistrées par cette commission et constater la lenteur dans l'exécution des clauses de l'accord pour la paix et la réconciliation. Sulemane Baldo est au micro de la réconciliation. couille. Cette commission a une tâche vraiment très importante, très stratégique pour aider au retour de la stabilité et à la réconciliation au Mali, mais aussi pour s'assurer que les victimes de conflits au pays aient justice et qu'elles soient vraiment reconnues pour ce qu'elles ont souffert et j'ai voulu connaître les progrès enregistrés dans les travaux de la commission. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la stabilisation du pays. Il y a un gouvernement et un président élu. Il y a, disons, une opération nationale et internationale pour faire retourner la sécurité au pays. Je crois que c'est au niveau de la sécurité qu'il y a encore le défi à cause justement des activités de groupes extrémistes violents qui continuent à s'attaquer aux forces de l'ordre. Il y a des lenteurs dans la réalisation des clauses de l'accord de paix et il faudra bien que le Mali avance beaucoup plus résumément dans la mise en application de cet accord pour vraiment permettre au pays de retrouver la paix et la stabilité. Et je vous signale ce communiqué de l'Assemblée nationale accompagnée d'une forte délégation de parlementaires dont le premier vice-président Moussa Tembine et la présidente du réseau d'amitié Algérie-Mali Madame Assouri Aïchabel Komaïga le président de l'Assemblée nationale Issa Kassilibe effectue une visite d'amitié depuis dimanche dernier en Algérie C'est à l'invitation de son homologue algérien le docteur Mohamed Larbi Hould Khalifa Dès son arrivée à Alger le président Sidibe a eu un premier entretien avec son homologue algérien Les activités Les activités du séjour ont commencé dimanche matin par la cérémonie du dépôt de gerbe au carré des martyrs et dans l'après-midi le président de l'Assemblée nationale du Mali et sa délégation ont été reçus au Parlement populaire national algérien pour une séance d'échange sur les relations bilatérales Algérie-Mali Le programme de ce lundi a été consacré à une séance de travail et d'échange entre les délégations au siège du Conseil de la Nation autrement dit le Sénat et dans la soirée de ce lundi la délégation malienne aura une séance de travail suivie d'un dîner avec le ministre algérien des Affaires étrangères Le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'État Mohamed Agherlaf rencontre les partis politiques une trentaine de formations étaient représentées à la rencontre au cours de laquelle ils ont parlé du processus de déroulement des élections Moïse Travry les détails Plus de 7 millions d'électeurs auront à départager 4 047 candidatures au communal du 20 novembre 2016 21 737 bureaux de vote vont ouvrir dans 688 communes sur 703 Deux communes des 11 de la région de Kidal vont également abriter le scrutin Quant aux autorités intérimaires elles seront en place avant le 15 novembre prochain Ni à Tenenko ni à Youwaru on ne peut décréter l'impossibilité de tenir l'élection Le ministère compétent a pris les dispositions pour que les citoyens qui votent soient sécurisés et ceux qui ne votent pas aussi soient sécurisés Donc je ne peux pas vous dire que bon vous aurez un bataillon ou une section ou une compagnie pour sécuriser tel ou tel bureau de vote mais soyez sûrs que le maximum sera fait Si le collège électoral a été convoqué selon l'ancienne loi électorale la nouvelle proscrit le don de gardier aux électeurs Le département soutient que la réponse juridique est ailleurs Au regard des dispositifs qu'ils ont présentés nous pensons que les élections pourront se dérouler dans de très bonnes conditions Au représentant de la trentaine de partis politiques il a été expliqué que le seul instrument du vote est la carte à Nina Le fichier électoral sera sur le net samedi et comme en 2013 les bureaux de vote seront indiqués sur consultation SMS Et toujours par rapport aux élections communales nous avons ce communiqué du gouverneur Madame le gouverneur du district de Bamako convie à une rencontre demain mardi 8 novembre 2016 dans la salle de conférence du gouverneurat du district de Bamako à partir de 9h les représentants des partis politiques les représentants des corporations de la société civile lors du jour portent sur le point des préparatifs des élections communales du 20 novembre 2016 Compte tenu de son importance la présence de tous est vivement souhaitée le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était en visite ce matin dans certains établissements de la FLASH objectif faire l'état des lieux des infrastructures dans le but des préparatifs de l'année universitaire 2016 2017 Adali Aghag Aghissa a suivi la visite nous sommes à la faculté des langues arts et sciences Simen Flash dernière étape de cette visite ici le message des étudiants est clair séance tenante la ministre a rencontré certains leaders des étudiants à qui elle a réaffirmé la réouverture immédiate des différentes filières pour les inscriptions tous ceux qui veulent faire anglais ou autre matière fortement demandée nous les laissons s'inscrire les pré-inscriptions ne sont pas fermées je le dis encore les pré-inscriptions ne sont pas fermées avec les responsables de la faculté la ministre a fait le tour des difficultés de l'heure au niveau de l'enseignement supérieur nous sommes dans un cercle vicieux nous avons de plus en plus de jeunes qui demandent à être formés les ressources humaines et d'autres ressources matérielles ne parviennent pas à faire face à la demande de formation en même temps la nation malienne réclame plus de qualité après des échanges peu fructueux les deux parties se sont donnés rendez-vous les jours à venir pour converger les stratégies au bonheur des acteurs de l'éducation auparavant la ministre s'est rendue à l'institut polytechnique du Mali et à la chaîne grise ici les sessions de rattrapage sont en cours dans un environnement insalubre notamment à la chaîne grise il faut qu'on rende les lieux d'apprentissage propres et encore une fois de plus la question essentielle serait de poser de demander pourquoi c'est sale donc à vos balais chers promoteurs pour garantir un apprentissage sain aux étudiants qui sont les futurs cadres du Mali projet d'accès à l'école primaire à part la stratégie de scolarisation accélérée le projet vient d'être lancé pour 4 ans à l'intention de 3 pays à savoir le Niger le Burkina Faso et le Mali pour consolider les fondements de l'éducation au Mali les enfants des régions de Caï Koulikoro Ségou Mopti et Tomboktu sont concernés par ce nouveau projet financé par Educate a Child le reportage de Aïsatay Ibrahimaïka les principaux bénéficiaires de ce projet sont les enfants de 6 à 14 ans il est financé par le programme Educate a Child à hauteur de plus de 22 milliards de Francifa et exécuté par le consortium Fondation Strom et Plan International Mali et aussi le ministère de l'éducation du Mali du Burkina Faso et du Niger le projet passe plus cible pour les 4 prochaines années au Mali 71 589 enfants à travers ces deux grands axes d'intervention à savoir les centres SSAP et l'inscription directe et le retour à l'école des enfants de 13-14 ans c'est un programme de récupération des enfants non scolarisés et déscolarisés ce programme concentre 3 ans d'études primaires en 9 mois et au bout de 9 mois nous les reversons en 3ème année et 4ème année de l'école classique l'objectif global étant de 10 millions d'enfants d'ici à 2020 plusieurs ONG sont mises en contribution d'où la formation de 250 animateurs dans les régions de Kaye Koulukuro Ségou Mopti et Tombokto au regard de tous ces chiffres convenez avec moi qu'il s'agit là d'un projet ambitieux et d'autant plus important pour nous qu'il permet de prendre en charge des enfants pour lesquels nous devrons également assurer éducation et formation et que nos systèmes éducatifs tels que conçus nous contraignent à laisser sur la touche les pays bénéficiaires de ce nouveau projet le Mali le Burkina Faso et le Niger ont plusieurs caractéristiques en commun il s'agit entre autres de la pauvreté et des barrières culturelles liées au genre autre lancement il s'agit du projet d'appui à l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel d'une valeur de 207 millions de dollars dont 40 pour le Mali le projet est financé par la Banque mondiale et exécuté par l'UNFPA je vais y arriver il vise à accélérer la transition démographique pour une croissance économique du Sahel un an après son lancement le projet d'appui à l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel entre dans la phase opérationnelle au Mali environ 24 milliards de francs CFA seront investis au Mali par la Banque mondiale pour le Suède dont la mise en oeuvre est confiée à l'UNFPA l'objectif final de ce type de programme est d'aider les six pays du Sahel à obtenir ce fameux dividende démographique qui n'est rien d'autre qu'une structure de la population avec une forte proportion d'actifs nous avons le devoir de réduire les risques des vulnérabilités des adolescentes et des jeunes filles pour améliorer les conditions de vie de toutes les populations notre pays est le premier à lancer ce projet au niveau national les représentants du Burkina Faso de la Mauritanie du Tchad et du Niger qui ont assisté à la cérémonie pensent que le projet est une opportunité pour le Sahel de lutter contre la pauvreté le projet s'inscrit parfaitement dans les priorités de nos pays dont les efforts visent principalement à créer les meilleures conditions pour un développement économique et social inclusif au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens au Mali le taux de fécondité de 6 enfants par femme un chiffre qui faut nécessairement revoir la baisse la situation du Mali est caractérisée par une population très jeune avec 47,1% ayant moins de 15 ans un ratio de soutien économique de 43,5% ce qui veut dire que 43 travailleurs effectifs supportent 100 consommateurs effectifs ces chiffres renforcent la motivation du gouvernement du Mali à mettre en oeuvre des politiques permettant d'infléchir ces ratios afin qu'ils soient plus favorables à un développement économique et social accéléré et soutenu le Suède va s'intéresser à la scolarisation des filles à leur apprentissage et autonomisation économique à leur santé et à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en médicaments et produits essentiels entre autres Visite en 4ème région du ministre du développement industriel à Bougabougou Siribala et Béwani le ministre Mohamed Ali Ibrahim a visité des unités sucrières pour cette campagne les trois unités ambitionnent de produire 105 000 tonnes de sucre qu'en défilant correspondance Ce sont les unités sucrières qui ont constitué les premiers sites visités par le ministre du développement industriel dans la région de Ségou brûlage d'un chantier des récoltes marquant le lancement de la campagne à Siribala et visite guidée des installations Pour cette campagne 2016-2017 les objectifs se résument à 4 800 hectares pour une production attendue de 35 000 tonnes de sucre En Béwani site de la nouvelle unité sucrière N-Soukala l'objectif de la campagne à venir tourne autour de 70 000 tonnes Nous avons procédé au lancement de la campagne et nous espérons que ce serait une excellente campagne A N-Soukala nous avons n'est-ce pas une très grande capacité de production d'électricité et que par ailleurs nous avons des unités industrielles qui souffrent de ces difficultés donc nous allons réfléchir comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser ce surplus d'électricité qui existe dans certaines de nos unités industrielles Dans toutes les unités visitées le ministre a constaté quelques bonnes dispositions comme la valorisation énergétique de l'éthanol au niveau de N-Soukala malgré quelques contraintes majeures liées entre autres à la main d'oeuvre ces unités industrielles doivent maintenir le cap de la compétitivité Nous disons toujours il faut produire mais il faut respecter les normes et c'est pour cela que nous les incitons à s'inscrire dans le management de qualité pour être certifiés aux normes internationales Notons que ces unités industrielles totalisent près de 30 000 travailleurs une occasion mise à profit par le ministre du développement industriel pour remettre des certificats à quelques travailleurs de N-Soukala formés dans la conduite et le dépannage des engins lourds Rôle des leaders spirituels musulmans du Mali dans la lutte contre le radicalisme la consolidation de la paix la réconciliation et les développements du pays le thème était au centre du forum du groupement des leaders spirituels musulmans de la région de Kaïa Envoyé spéciaux Alutouré Moussisoko Les travaux du forum des leaders spirituels musulmans de la région de Kaïa ont été sanctionnés par des recommandations tendant à consolider l'islam authentique ainsi que la paix et la réconciliation au Mali L'islam est venu pour la paix des populations du monde en tant que leader musulmans et c'est sur ça que nous devons travailler pour conserver l'islam authentique Les échanges entre les leaders spirituels musulmans visent à sensibiliser la communauté sur les dangers de l'extrémisme religieux et à promouvoir un islam tolérant Magnifier notre religion et dire au monde entier que la religion musulmane depuis sa révélation au 7ème siècle a toujours été une religion de paix de respect de la personne et de la dignité humaine Le pardon et le miséricorde apparaissent beaucoup plus de fois dans le Coran que dans n'importe quel texte religieux des religions monothéistes Les gens sont sortis massivement pour nous accueillir ils accueillent seulement du Dieu ils sont très contents on remercie infiniment les caïzen et les caïzennes aussi et puis prochaine incha'Allah on doit partir aussi à Mopti Ce forum a regroupé les leaders spirituels musulmans venus des 7 cercles de la région les pratiquants de l'islam adhèrent aux idéaux du groupement d'où une mobilisation de taille autour de la rencontre Et notez que le ministre des affaires religieuses et du culte Tcherno Amadou Diallo s'est envolé hier pour les capitales nigériennes et tchadiennes en première étape d'une mission de sensibilisation dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel Dans son durant son séjour à Niamé et Djamina il va s'entretenir avec ses homologues et les différents acteurs sur cette question très importante pour la stabilité des pays du G5 Pour rappel le ministre Diallo avait été désigné par le secrétariat permanent du G5 Sahel pour assurer le leadership politique de cette mission Du sport Dans ce journal une semaine après la publication de la liste des 24 aigles convoquée pour le match Maligabon le samedi prochain le sélectionnaire national allait gérer c'était de nouveau face à la presse c'était au siège de Malifoot occasion pour le technicien des aigles d'expliquer le forfait de trois joueurs le point c'est avec Seragatou Sissé C'est un sélectionnaire national soucieux la tête pleine d'incertitudes qui rencontre la presse à 5 jours du match Maligabon comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde reçue 2018 Après la constitution de la liste trois joueurs malheureusement sont indisponibles sur blessure donc il a fallu compléter et compenser cela par la venue de Yves Ibe Souma et de Suleymane Diara on a réussi à pouvoir faire en sorte que hors délai ces joueurs puissent nous retrouver donc voilà c'est encore une nouvelle fois comme ça s'était produit pour la Côte d'Ivoire encore des problèmes qui sont toujours désagréables et dérangeants parce que quand on part avec une liste on souhaite pouvoir travailler avec tous ces joueurs ce n'est pas le cas notre préparation va se faire maintenant dans ces conditions Le regroupement commence lundi dans un hôtel de la place et non à Kabbalah Le ministère nous a désigné l'hôtel on a accepté évidemment la proposition d'aller au hôtel certainement qu'il y avait encore des rajustements à Kabbalah à faire mais on peut apprécier de se retrouver dans un confort tout à fait acceptable Les séances d'entraînement se déroulent au stade Moudoube Keïta La reconnaissance du stade du 26 mars théâtre du rendez-vous Mali-Gabon est prévue ce vendredi Le match proprement dit aura lieu samedi à 18h30 Allez les aigles bonne chance Focus Santé nous parle ce soir du diabète Au Mali 900 000 personnes soit 6% de la population sont diabétiques maladie chronique le diabète est souvent héréditaire ou souvent causé par d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle toutefois il y a des signes annonciateurs qui doivent conduire les uns et les autres à aller contrôler leur taux de glycémie Ramatakonate nous en dit plus le diabète est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang cela se traduit par un taux de glucose élevé dans le sang on parle alors d'hyperglycémie quelqu'un est diabétique quand il y a trop de sucre dans son sang par rapport aux normes classiques reconnues qui est de 1 gramme 10 par litre donc quelqu'un qui a plus de ça surtout 1 gramme 26 à partir de ça on le déclare diabétique en 2015 sur 415 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde 5 millions sont mortes d'après la fédération internationale du diabète le diabète de maintenant c'est une pandémie mondiale et l'Afrique paie un grand tribut au développement de ce diabète parce qu'on a changé de mode de vie on a changé de façon de vivre de mode de nutriment etc donc c'est aussi fréquent au niveau des hôpitaux c'était à peu près pratiquement la moitié des lits dans les services de médecine qui sont occupés par des diabétiques avec donc des complications sinon la moyenne nationale qui est reconnue par la fédération internationale du diabète c'est à peu près 6% de maliens qui sont diabétiques il s'agit là de quelques 900 000 personnes quant aux causes du diabète elles sont multiples la première grande notion du diabète c'est quand même l'hérédité c'est ce qu'on appelle les facteurs qu'on ne peut pas modifier ensuite il y a l'âge tout temps de plus de 50 ans 55 ans doit faire attention dans son alimentation les femmes après 60 ans mais les facteurs sur lesquels on peut vraiment agir qu'on appelle les facteurs modifiables du diabète c'est l'alimentation la sédentarité l'obésité des signes peuvent nous alerter s'agissant du diabète fatigue constante bouche sèche soif et envie importante d'uriner par exemple une femme qui fait de gros enfants souvent les gens ne se rendent pas compte que quand le diabète s'est installé ah oui c'est vrai mes enfants avaient plus de 4 kg avaient plus de 5 kg ça c'est un facteur d'alerte il y a également l'hypertension artérielle pratiquement 40% des hypertendus développent aussi un diabète les deux vont ensemble et il y a également des femmes qui font des avortements à répétition il faut chercher le diabète comme cause éventuellement de cette pathologie être diabétique signifie d'abord un changement de mode de vie alimentaire il faudra qu'il réduise la prise de sucre et c'est la prise de sucre des sucres comme je vous ai dit rapide du sucre industriel que ce soit en poudre en morceaux le miel il vaut mieux l'éviter et puis tous les autres produits il y a trop de sucre il faut qu'il évite également toute chose qui peut se transformer en sucre par le corps ça c'est les matières grasses ça fait du beurre de la mayonnaise de la viande grasse outre ces habitudes alimentaires les diabétiques doivent adopter d'autres modes de vie l'autre mode qu'on leur demande c'est faire des exercices physiques éviter la sédentarité ces exercices physiques ça peut être la marche une marche de 30 minutes tous les jours permet au corps d'utiliser le sucre sans trop de peine du vélo la natation etc donc c'est le deuxième mode de vie qu'on demande aux gens de faire et ce sont ces deux combinés qui parfois pour certains diabétiques suffisent mais à condition de les pratiquer régulièrement certains ça ne suffit pas c'est là où on va vers les médicaments le diabète est une maladie qui sans traitement approprié peut être à l'origine de maladies cardiaques de la cécité d'amputation entre autres à suivre juste après cette édition le deuxième numéro du journal de la solidarité un journal consacré aux activités phares du mois de la solidarité et un rappel je vous indique que le président de la république Ibrahim Bouakar Keïta est en visite d'état de 72 heures en Guinée et quatorial visite qu'il a entamée aujourd'hui à son arrivée il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue nos envoyés spéciaux sont Mahamadou Kone Idrissa Traoré Arunadjara et Amadou Sankaré ils nous en diront plus dans nos éditions de demain c'est tout donc pour ce journal merci de votre fidélité demain 10h 13h à Rachel Tesouguet je vous retrouve j'espère dans les éditions du grand soir grand merci à nos téléspectateurs de Dougabougou Siribala et Béwani bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada